Ok, à l'orignal on colle à la hache. Ça c'est une hache petite, elle est vieille, ça fait longtemps que je colle avec. On fait un trou à la base, un trou ici. Ici on l'attache autour de l'arbre, puis ici c'est où est-ce qu'on tire. Vous allez le voir là. Là pour la circonstance, ici j'ai pris une grosse hache, vous voyez. Là j'ai pris mon gros plawood, mais normalement, si c'est un arbre vraiment froid, on peut coller directement sur l'arbre, en bas de l'arbre autant que possible. Sinon on met un plawood, mettons un pied à pied, visser et non clouer. Visser comme il faut, il ne faut pas qu'il bouge. La hache, l'idée c'est que vous allez pouvoir coller à des grandes distances de vous, sans descendre de l'arbre. Ça fait que tu es toujours à côté sur l'arbre, tu tires. Là je le fais ici à la maison pour la circonstance, mais je vais aller au bois, puis vous allez le voir au bois. Alors n'oubliez pas, on attache en haut, on passe la corde ou la broche à l'entour d'une branche pour pas que la hache à descendre, et c'est ici qu'on attache en bas. Regardez combien de cordes il y a eu, ça fait longtemps que je m'en sers de elles, ça doit faire une trentaine d'années. Ça fait que c'est ça que je voulais vous dire, la hache c'est toujours pas oublié, je suis ici, dans les quatre coins on met une hache, ou à un endroit on met un panache pour faire le chapelet panache pour l'orignal. Alors, un panache, trois haches, toujours en X, toujours collé du côté où est-ce que l'orignal devrait venir selon le vent, et se servir des autres haches si jamais il ne veut pas sortir. Tu le refais, tu tires comme ça, tu lâches tout, la hache se replace, et tu fais ça. Bon, il faut dire que nous, moi personnellement là, je frappe de la hache, puis je recommande aux clients de frapper toute la journée, sans arrêt. Un coup de panache, bang bang la hache, bang bang la hache. Toujours, on est en X, on peut changer de hache pour donner l'impression que l'animal se déplace. Pourquoi toujours frapper? C'est parce que l'orignal, il se craint. Un coup qu'on craint qu'il y a un orignal, on ne doit pas le décrinquer. C'est sûr que tout, tout tard, il va venir, puis vous allez voir, s'il vient pas le jour, il va venir la nuit. Mais frapper, 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 frapper. Hey, si vous avez des questions, je vous l'ai tout le temps dit, vous m'appelez. C'est 418-258-10-14. On va aller à mon spot, puis on va le faire comme ça. Hey, à la prochaine. Hey, je voulais vous dire que moi, je frappe après les arbres à distance avec des cordes, avec la hache, puis je fais tomber du panache toute la journée. Ok, pourquoi, c'est quoi l'histoire? Câle, 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 câle. L'orignal, il ne faut pas le décrinquer. Tu l'as crinqué, garde-le crinqué, quand même qu'il répond à distance. Soyez patient, câle, n'oubliez pas les 4 coins. S'il vient pas, change de coin pour donner l'impression qu'il est en train de marcher. Puis tu fais tomber, puis tu fais tomber. Watchez-vous, souvent il s'en vient en fou, puis avec l'odeur dans le nez, si tu mets à chauffer, t'es pas obligé. Ou tu fais des lignes d'odeur. Lignes d'odeur, on met à chauffer. Watchez-vous, il peut s'en venir en fou, ou Watchez-vous, le soir, vers la Noire-Salle. Hey, je suis un guide de chasse à pêche. Cette année, je vais l'installer à mon spot, la hache plus ça, et vous allez voir. Hey, en attendant, on monte la hache, ok? Ok, je suis dans ma savane. Je suis entouré de branches aux yeux, dont l'année passée, on a calé d'ici. Et puis, malheureusement, ils sont venus. Il y en a eu beaucoup, mais on était à terre, puis ils nous sentaient. Alors donc, cette année, ici même, on va avoir un mirador sur trois pattes spéciales. Là, je suis venu mettre mes poteaux pour la hache. Alors, là le premier, là le deuxième, troisième, et le quatrième. Alors, ici comme exemple, il va avoir le chapelet panache, puis il va avoir hache, hache, hache. Donc, on a une saline à l'autre bout. On a six salines en tout et partout ici. On en a une autre ici, et on en a deux autres. À la dernière pancarte, à gauche, il y a une saline, puis de l'autre côté, c'est un ruisseau qui passe là. Il y a une belle trail, pratiquement, au fond. C'est là qu'on a tué l'année passée, puis ça amenait beaucoup. Fait que là, on va avoir un mirador de 13 pieds ici. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer, là, les fameux piquets, ok? Alors, il ne faut pas oublier que quand on fait des réparations, puis du bordel dans le bois, il faut toujours faire ça longtemps d'avance avant la chance. Parce qu'eux autres, ils vont interpréter ça comme ça serait des panaches qui cognent, puis ils vont venir sinon. Fait que je suis venu, regarde la saline à l'autre bout, là. Puis la saline ici, c'est toujours des tapons de bois pourris, du sel lousse et du sel gêne. Bon, ben, c'est ça.